on va venir se placer à l'avant du tapis les pieds ouverts largeur de bassin on va venir décoller tous les orteils bien d'un appui sur les talons on va venir déposer un parent chaque orteil sur le tapis sentir qu'on a bien tout le pied en contact avec le sol on va allonger le dos imaginez qu'on a un petit fil qui nous tire vers le ciel on va entrer légèrement le bas du ventre on va inspirer vers les épaules près des oreilles et à l'extérieur on va abaisser les épaules loin des oreilles relâcher les mains et venir fermer les yeux on va prendre quelques secondes pour arriver dans notre cours dans notre pratique du jour prendre le temps de voir quelle est la météo du corps aujourd'hui on sent des zones de tension des zones d'espace prendre le temps aussi de sentir les pieds s'enfoncer dans le sol être ancré droit et fort on va aussi prendre le temps de se connecter à la respiration prendre le temps de sentir le chemin d'air à l'inspire puis à l'expire on va commencer peut-être en réglère dans les zones qui en ont besoin tout doucement on va venir activer notre respiration on va imaginer qu'on resserre légèrement l'espace derrière à l'arrière de la gorge à l'inspire et à l'expire ça donne une respiration légèrement sonore comme les goûts d'une vague c'est un peu flou ou ne vient pas aujourd'hui c'est pas grave juste qu'on ait le temps de respirer par le nez profondément à chaque inspiration de vous élever un peu plus vers le ciel avec la tête et à chaque expiration vous en crée un peu plus avec les pieds dans le tapis de respirer par le sol Tout doucement, vous pouvez baisser le front, le front et le menton vers le tapis, et clignez les yeux pour les ouvrir. On va venir inspirer, lever les deux bras vers le ciel, on va essayer de garder les épaules bien loin des oreilles, bien différencier ça de ça, on reste engagé jusqu'au bout des doigts. On expire, on relâche vers l'avant, on plie bien les genoux pour poser le ventre sur les cuisses. On relâche les mains, Uttanasana, on inspire, on allonge les bras le long du corps, on vient trouver notre table, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On expire, on relâche, on inspire les deux bras vers le ciel, on se grande, on expire, on retourne tout de suite, Uttanasana, on relâche, on inspire, on allonge, on rentre bien le bas du ventre, on expire, on relâche le genou fléchi. On inspire les deux bras vers le ciel, on se grande, on expire, on descend, on inspire les bras le long du corps, on allonge le dos, on resserre les omoplates. on expire, on relâche, on relâche, on inspire les deux bras vers le ciel, on se grande. Et une dernière fois, on expire, on passe vers le sol. On inspire, on allonge le dos, on va faire une table avec le dos, on expire, on relâche, on inspire les deux bras vers le ciel, on expire les deux bras vers le long du corps. On va venir passer tout le poids sur le côté gauche de la jambe, puis tout doucement, on va venir placer le poids vers l'avant, vers le côté droit, sans décoller le pied gauche, vers l'arrière, sans décoller les orteils, puis vers la droite, en restant bien droit, bien ligné, en avant, vers la gauche, en arrière, vers la droite, et on va revenir au centre. On va mettre tout le poids du corps sur le pied gauche, vérifiez que tous les intailles sont bien ancrés dans le sol. Et petit à petit, on décolle le pied droit. On peut soit le poser au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, ou alors au niveau de la cuisse, on évite le genou pour ne pas exercer de pression inutile sur le genou. On vient trouver notre posture de l'arbre, on se grandit, les épaules basses, les mains soit vers la poitrine, soit jointes vers le ciel, les épaules toujours bien basses. On active toujours le bas du ventre. Et on vient ouvrir sur le côté, le genou. On commence à sentir un petit étirement dans la hanche. On respire, on se grandit. Et tout doucement, on va décoller le pied droit de la cuisse, on va reculer vers l'arrière. On va venir poser le pied à 45 degrés à l'arrière du tapis pour venir trouver un guerrier numéro 2. On va venir bien prendre le temps de placer ses hanches face à soi. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville et sentir un étirement à l'arrière du mollet. Bon, ainsi on lève les deux bras vers le ciel. On expire, on vient ouvrir les bras en cactus et ouvrir l'espace de la poitrine vers le ciel. On va rentrer toujours le bas du ventre. Et à chaque expi, on essaie d'aller un peu plus bas avec les hanches. Et à chaque inspire, on revient un peu plus le haut du dos. On inspire les deux bras vers le ciel. On ouvre le pied à 90 degrés à l'arrière du tapis pour se placer en guerrier numéro 2. On peut venir ajuster un peu l'espace entre les pieds, un peu plus large que dans un guerrier numéro 1. Et cette fois-ci, on va ouvrir les hanches face à soi. Les bras sont alignés de part et d'autre du corps. On le regarde vers le majeur à l'avant. On pousse le genou. On pousse aussi sur l'orteil, alors le petit orteil à l'arrière du tapis. Puis on inspire, on retourne la main, on vient renverser son guerrier. La main posée sur le dos. On garde le genou bien fléchi à l'avant. Puis sur une prochaine inspiration, on revient en guerrier numéro 2. On tend la jambe. On expire et sur la prochaine inspiration, on bascule le corps dans la posture du triangle. Dans ce triangle, imaginez que vous êtes vraiment entre deux murs. Donc on n'est pas penché vers l'avant ni penché vers l'arrière. Imagine qu'il y a un mur derrière son dos. On est tranquillement à poser sur son mur. Il y a un autre mur face à nous sur lequel on n'a pas trop envie de tomber. On ouvre la poitrine vers le ciel. Puis on inspire, on remonte. On ramène les deux pieds parallèles. On rentre légèrement les orteils vers l'avant. Les deux mains sur les hanches, on va basculer les fesses vers l'arrière. On va venir allonger le dos. Prasarita Padottanasana. On garde les mains légèrement posées sur les hanches. On allonge le dos et là on va essayer d'amener le poids du corps vers l'avant du tapis. Trouver le juste équilibre entre être trop en arrière et être trop vers l'avant. On sent l'étirement au niveau des ischios. Sur la prochaine inspiration, on plie les deux genoux. On se redresse délicatement. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'extérieur, on peut ramener les talons vers l'intérieur. Pliez les genoux, pliez les bras dans la posture de la déesse. Imaginez que vous êtes vraiment descendu le long d'un mur. Chaque inspire, on continue de presser le crâne vers le ciel. À chaque expire, on doit ramener les hanches vers le sol. Puis on inspire, on se redresse. On ramène les orteils vers l'avant du tapis. On place sur la demi-pointe en fente haute. On se grandit, on engage jusqu'au bout de la jambe à l'arrière. Pas de jambe toute molle, non. On repousse, on est fort. Et sur la prochaine inspiration, on ramène le pied à l'avant du tapis. Et tout doucement, on relâche les deux jambes sur le tapis. On va bien faire la même chose de l'autre côté. Les orteils bien ancrés du côté droit. On appuie sur le pied. On décolle tout doucement la jambe gauche. On vient la placer là où c'est bon pour nous aujourd'hui. Les deux mains soit jointes en pierre devant la poitrine, soit vers le ciel. Posture de l'arbre. Les épaules toujours bien basses. La hanche toujours bien ouverte. Mais les hanches toujours bien face à soi. On inspire, on se grandit. On expire, on s'ancre un peu plus. On continue à engager. Et tout doucement, on décolle le genou de la cuisse. On recule en arrière. Guerrier numéro un. On rend toujours bien loin du ventre. Les hanches bien face. Le genou qui presse vers l'avant et cet étirement au niveau de l'arrière du mollet. On se grandit. On est toujours bien ancrés sur l'ensemble du pied. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière du tapis. Sur la prochaine inspiration, on ouvre le pied à 90 degrés à l'arrière du tapis. On réajuste les jambes pour essayer d'amener un maximum la cuisse à l'avant parallèle au tapis. Les deux épaules bien alignées, les deux bras bien alignés. On resserre légèrement l'espace entre les homoplates. On respire. Sur la prochaine inspiration, on renverse son guerrier. On m'engage toujours bien dans le ventre. On étire jusqu'au bout des doigts là-haut là-haut. Et le genou presse toujours vers l'avant. On a tendance à relâcher. On reste bien bien ancrés. On respire avec le dernier numéro 2. On tend la jambe. On garde toujours bien les hanches face à soi. Et là tout simplement, on bascule le buste. Toujours le long de ce mur. La main peut rester là. Sur le mollet, il peut même venir au sol. Ça dépend de votre souplesse du jour. Le plus important, c'est vraiment de ne pas basculer vers l'avant. Si vous êtes là et que la posture ressemble à ça, il vaut mieux remonter. Ensuite, on respire et on s'aligne. On respire et on se redresse. Des pieds parallèles. Les mains posées délicatement sur la taille. On se grandit et à l'expire, on bascule vers l'avant. Les mains restent sur la taille ou alors on peut relâcher le buste, relâcher les mains. toujours essayer de trouver le bon endroit au niveau des pieds pour ne pas être trop en arrière ni trop en avant et on envoie un maximum d'air dans l'arrière des jambes on inspire, on relâche les mains on les ramène doucement à la taille on allonge le dos, on plie les genoux et on redresse le buste on ramène les orteils à l'intérieur on peut même refermer légèrement les pieds si c'est plus simple pour nous on allonge bien le dos, on a toujours ce mur derrière nous on allonge les bras par le ciel on expire, on longe le mur avec le dos on vient ouvrir les genoux qui suivent la ligne des orteils on peut ouvrir les bras posture de la déesse on continue à se grandir, à engager le centre on essaye de se rapprocher du sol aussi à chaque expiration on inspire, on se redresse on expire des points de deux pieds vers l'avant du tapis on revient en fente haute on essaye d'avoir les deux pieds sur deux lignes parallèles c'est beaucoup plus simple pour l'équilibre et on continue à engager un maximum la jambe à l'arrière on inspire, on se grandit on expire, on se rapproche un peu plus du sol on peut sentir un étirement au niveau de l'avant de la cuisse et sur la prochaine inspiration, on tire dans les mains on ramène le pied, on le redépose et on relâche on peut garder les pieds ouverts à largeur des hanches relâchez les épaules relâchez un peu la posture, relâchez le souffle prendre le temps d'observer ce qui s'est déjà passé un peu dans le corps là maintenant et observez aussi un peu notre visage est-ce qu'on a l'espace entre les deux sourcils qui est un peu serré la langue collée au palais et des mâchoires très serrées essayez de relâcher tout ça et respirez tout doucement, on va venir ouvrir les yeux inspirez, levez les deux bras vers le ciel et à l'expiration, on va reculer le bassin loin vers l'arrière venir trouver notre chaise le poids est bien cette fois-ci sur les talons donc on peut décoller les orteils on essaye d'allonger un maximum le dos en rentrant légèrement le bassin pour ne pas trop candrer les bras sont là, on peut être là le plus important, c'est toujours ses épaules bien relâchées si on ne veut pas créer de tension on regarde loin devant essaye de voir si on peut descendre un peu plus bas puis tout doucement, on va se renacer en levant la jambe droite devant soi on engage bien le bas du ventre on expir, on amène le pied droit loin derrière fente haute prenez le temps de bien vous placer d'être bien stable sur vos appuis ancrez sur le pied à l'avant et les orteils à l'arrière et à l'expiration, on va poser le genou inspirez, redressez expirez, posez le genou inspirez, redressez une dernière fois, on inspire, on pose on expire, on redresse on reste bien ancré dans la jambe on inspire, on va basculer le poids du corps vers l'avant décollez les orteils on expire, on revient en fente haute on inspire, on amène le poids du corps vers l'avant on décolle presque les orteils et on revient et pour la dernière fois, on va prendre notre envol donc soit vous souhaitez garder les mains le long des oreilles soit au niveau des hanches soit en prière devant la poitrine soit même derrière le dos il y a plein d'options prenez vraiment celle qui est bonne pour vous aujourd'hui celle qui vous permettrait de trouver peut-être plus vite votre équilibre et vous pouvez venir décoller tout doucement le pied gardez les hanches face parallèle au tapis le pied flex engagez le fessier resserrez légèrement les omoplates le regard loin vers l'avant puis expire amenez le pied à l'avant du tapis relâchez le buste puis on va plier les deux genoux rasez le sol avec le bout des doigts pour venir retrouver notre chaise les deux pieds sont collés les orteils joints et on serre bien aussi les jambes ensemble on se grandit c'est d'aller un peu plus bas puis on inspire, on décolle cette fois-ci la jambe gauche loin derrière on engage le centre et à l'expire, on vient poser le pied loin derrière, fente haute prenez le temps de bien ajuster vos pieds sur les deux lignes parallèles entrez légèrement en bas du ventre normalement la rétroversion du bassin fait qu'on sent un peu plus l'étirement au niveau du psoas c'est normal on expire, on pose le genou au sol on inspire, on se redresse on expire, on pose le genou on inspire, on se redresse on expire, on pose le genou on inspire, on se redresse on a toujours bien le genou au-dessus de la cheville puis on va inspirer, basculer vers l'avant expirez, revenez on inspire, on basculer le poids du corps vers la jambe à l'avant on revient et pour notre envol, placez les mains où vous le souhaitez et tout doucement prenez appui sur le pied droit décollez la jambe gauche et essayez de venir pour votre gardien numéro 3 si l'équilibre n'est pas lourd aujourd'hui pas de soucis vous pouvez garder le pied à l'arrière sur les orteils et essayez vraiment de trouver cet allongement dans le dos et peut-être que petit à petit vous pouvez décoller peut-être que si vous avez un mur vous pouvez vous servir du mur devant ou derrière vous pour vous aider à trouver l'équilibre testez puis expirez relâchez les deux pieds relâchez le buste puis tout de suite on va dérouler la colonne vertébrale venir ouvrir les pieds un peu plus large que la largeur du tapis inspirez grandissez-vous expirez deux mains jointes devant la poitrine on vient trouver le manasana on vient juste amener les paumes de mains ensemble sans pression et on sent légèrement l'ouverture au niveau des hanches on peut aussi décoller les noix et se servir des coudes pour ouvrir un peu plus les genoux sur le côté on essaye d'allonger le dos un maximum si le sol est prêt pour vous vous pouvez descendre tout doucement sur les fesses sinon prenez appui sur vos bouts des doigts hop 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 pour basculer le bassin sur le tapis on va ramener les deux plantes de pieds joints ensemble et on va juste relâcher dans la posture du papillon quelques secondes paumes de mains vers le ciel on va reculer son pied inspirez allonger le dos on va faire brussement les deux genoux on va basculer sur un côté on va venir s'allonger dans le tapis on va ramener un genou après l'autre à la poitrine venir ouvrir les bras en croix on va passer le genou droit au dessus du genou gauche et basculer les bassins vers la droite légèrement on inspire et sur l'expiration on bascule les deux genoux vers la gauche le regard de l'autre côté et tout doucement on va ramener les deux genoux à la poitrine on va mettre le bassin au centre décroiser les genoux venir faire la même chose de l'autre côté genou gauche sur genou droit basculer les deux hanches cette fois-ci vers la gauche une fois les deux genoux à la poitrine on expire, on bascule les deux genoux vers le côté droit le regard vers la droite vers la gauche pardon si c'est possible et on relâche on essaye de garder les deux épaules au sol et de laisser la gravité rapprocher les genoux petit à petit du sol les épaules sont ancrées les genoux se rapprochent si jamais c'est trop désagréable n'hésitez pas à mettre un coussin ou une brique sous les genoux puis tout doucement on revient au centre on décroise les genoux pour notre dernière posture avant Chara Sala on va juste tendre les deux jambes vers le ciel pour la posture de la cascade si vous avez une brique n'hésitez pas à la placer au niveau du sacrum la grosse verte plate au niveau du bas du dos vers vraiment le haut des fesses et juste à lever les deux jambes vers le ciel quelques secondes pour relâcher les jambes au moment où je tourne cette vidéo il fait à peu près 32-33 degrés il fait chaud et du coup cet exercice peut aider aussi ce sentiment un peu de jambe lourde qu'on a quand il fait vraiment hyper chaud n'hésitez pas à le faire régulièrement le soir peut-être après une grande journée de boulot pour relâcher les jambes avec ou sans la brique vous pouvez aussi vous placer les deux jambes sur un mur et vous pouvez rester ici 30 secondes voire 2 à 3 minutes juste relâcher tout tout doucement vous pouvez piller les genoux si vous avez une brique posez les deux pieds au sol pour enlever la brique si vous n'avez pas de brique ramenez tout de suite les deux genoux à la poitrine ramenez les deux genoux à la poitrine relâcher un peu puis quand vous serez prêt on viendra en posture de shavasana on va prendre un petit shavasana un peu modifié pas les jambes tendues cette fois-ci on va venir juste poser les plantes de pieds au sol avec vos mains vous allez soulever légèrement votre bassin et rétroverser le bassin pour allonger un maximum le dos idem avec la tête vous pouvez soulever la tête et rentrer légèrement vous pouvez aussi enlever du coup les chouchous qui pourraient gêner rentrer légèrement le menton vers l'intérieur et agrandir un maximum toute la colonne vertébrale du bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne une fois que vous sentez que vous avez vraiment allongé un maximum la colonne ouvrez les bras de part et d'autre du corps et juste relâchez-vous on va prendre quelques dernières minutes pour lâcher prise lâcher prise ça veut dire beaucoup de choses mais à ce moment précis ça va être lâcher prise au niveau de la respiration laissez la respiration redevenir naturelle plus fluide lâchez prise au niveau du corps relâchez les muscles relâchez les tensions du bout des pieds jusqu'au sommet du crâne vérifiez toujours ce petit espace entre les deux sourcils qu'on a tendance à froncer ou cette mâchoire à serrer relâchez-la totalement c'est aussi lâcher prise au niveau des pensées si plein de pensées vous viennent d'un coup c'est ok, c'est naturel on ne pourra pas changer le cours des choses juste observez-les et venez replacer votre conscience sur le souffle et si jamais c'est pensé sur son... si jamais c'est... et si jamais c'est pensé sont sur la pratique qui vient de se passer sont sur des autocritiques on a tendance à se faire assez facilement lâcher prise aussi c'est accepter d'avoir pratiqué avec son corps et sa forme du jour d'accepter d'avoir été au top de sa forme aujourd'hui même si ce n'est pas celle qu'on voulait même si ce n'est pas celle qu'on imaginait on a pratiqué en accord avec nous et c'est ça le plus important juste à ce moment précis essayez de lâcher prise avec tout tout ce qui vous encombre pour être juste là présent maintenant on s'탕uit on a niedufté dessus on s'en voyage pour être un an vous pouvez rester en shavasana aussi longtemps que ça vous fera du bien peut-être que si vous le souhaitez vous pouvez m'y rallonger les jambes sur le tapis pour en sortir il suffira juste de ramener du mouvement dans l'ensemble du corps en prenant pleinement conscience de chaque mouvement puis quand vous en a eu assez vous êtes bien étiré bien réveillé vous pouvez basculer sur le côté de votre choix en position fétale et vous redressez tout doucement les yeux fermés prenez le temps avant de conclure cette pratique de vous remercier d'avoir ce temps pour vous aujourd'hui remercier votre corps pour ses capacités assez incroyables pendant que vous ramenez les deux mains jointes devant la poitrine prenez le temps d'esquisser un sourire puis vous pouvez ramener le bout du nez vers le bout des doigts et qu'il y ait les yeux pour les ouvrir Namasté Merci à vous